Boubaïa avec la possibilité de trouver Hugo Vargas-Rios, le capitaine c'est fait, le centre de Vargas-Rios avec Kofi, ça va peut-être revenir derrière avec Martin Rossignol, la deuxième possibilité à Simif Adiga, où finalement il y aura un corner, premier danger directement devant la cage d'Hugo Barbet. Premier corner et première situation venue de la porte du latéral gauche Hugo Vargas-Rios. Et là justement le couloir on le prend également du côté des Corses avec une nouvelle possibilité, avec le ballon qui est dans la surface de réparation même, ça va revenir derrière avec la frappe, elle était plutôt bien faite cette frappe, tentée par Isaac Emens, elle passe au-dessus des cages mais c'est venu d'un coup. Numérique en plus devant. Là c'est important d'être au deuxième ballon pour les morceaux, bien joué. Ouais c'est bien fait avec Simif Adiga qui va pouvoir frapper, et l'arrêt ! Bel arrêt de la part de Hugo Barbet. Très très bel arrêt, heureusement qu'il était présent face à Simif Adiga, le jeune gardien. Il n'a pas bougé, même si ça ne doit pas forcément faire du bien le ballon là où il l'a pris. À partir du moment où vous jouez qu'un attaquant et que votre deuxième ailier ne vient pas fermer, c'est au 8, c'est-à-dire au but de terrain où on jouait. C'est très très bien fait, c'est magnifique ! C'est magnifique ! La réalisation de Hendry Kofi, il l'a fait tout seul Kofi sur ce coup-là ! Il l'a fait tout seul, le joueur prêté par le stade de Reims. Il s'est mis sur son bon pied, et il a ajusté Hugo Barbet ! Un but à zéro, son premier but dans le jeu, son deuxième en deux matchs ! Même s'il est bien seul là Kofi, ça va être compliqué, il y a deux joueurs face à lui. S'il arrive à s'en sortir, ce sera miraculeux Kofi qui continue, qui va pouvoir centrer. C'était pas mal avec Cervantes qui va frapper ! Il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept joueurs ! Corse face à deux joueurs du Mans, et pourtant Kofi a réussi à trouver Cervantes. Il a eu une période un peu compliquée, et ça a l'air d'aller mieux. Allez, c'est la mi-temps ! Un but à zéro pour Le Mans ! Une réalisation signée de Kofi, Hendry Kofi. Est-ce que Kofi sera, voilà, on verra bien, Doku, lui, dans ses œuvres ! Ouuuh ! Ouais, 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 ouais ! Penalty ! Ouais, il a hésité, il a hésité, mais il a d'abord continué. Et Modeste Doku qui a provoqué le pénalty. On l'a dit, c'est lui, ça pouvait venir de lui en tout cas, les possibilités, les solutions. Devant Nicolas Kossi qui fait quelques petits pas sur sa ligne. Kouakou qui va aller égaliser. Et qui égalise. Bien tiré contre-pied parfait. Une heure de jeu, et donc à partout. L'égalisation de Gaëtan Missimezu. Un petit coup de folie pour remettre en confiance les joueurs. On sent qu'ils se cherchent. Oh là, bon ballon encore. Ouais, bon ballon encore récupéré, avec la possibilité peut-être pour Kerkour, qui va donner ce ballon. Et attention avec la frappe derrière de Kouakou ! Oh, ça passe à côté ! Oh là 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 ! Les sifflets du Stade Marie-Marvin. C'est normal, parce que là, on s'est encore projeté en ombre pour la formation Corse. La dernière situation, c'est maintenant avec Nicolas Kossi. Qui va pouvoir envoyer le ballon le plus long possible vers Armand Njandouillet. Armand Njandouillet qui l'a bien touché. Kofi qui va pouvoir frapper ! Ça passe à côté ! 6 mètres. Il y a de la casse là. Il y a deux Bastien-Menceau au sol. Allez, on va pouvoir se quitter presque, bons amis. Sous-titrage Société Radio-Canada